Bon ma personne, hier j'ai reçu un message d'une très bonne amie à moi qui me disait la chose suivante Valère, très souvent je t'entends parler d'argent, très souvent je t'entends parler d'éducation financière et il se trouve qu'en ce moment j'ai beaucoup de problèmes d'argent donc je me disais que tu me dises comment faire pour pouvoir mieux gérer mon argent Honnêtement son message m'a énormément fait plaisir parce que je me suis dit tiens enfin mes proches s'intéressent au sujet de l'argent donc dans cette vidéo je m'en vais partager avec toi quelques astuces que j'utilise au quotidien qui me permettent d'avoir une meilleure gestion de mes finances Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussir et bien si c'est le cas, on est ensemble tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir ensemble quelques astuces sur comment gérer ton argent mais avant de continuer je t'invite vraiment à faire deux choses la première chose c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait et la deuxième chose c'est de cliquer sur la cloche de notification c'est si tu as fait d'être informé pour la prochaine vidéo que je vais partager avec toi qui vont juste être énormes et il ne faut absolument pas que tu loupes ça et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi ce sera un résumé de la formation du docteur Claudio Nubici qui s'intitule comment investir en Afrique cette vidéo portera essentiellement sur l'intelligence économique et sur la géostratégie qui sont deux notions hyper importantes lorsqu'on veut mettre sur pied un business donc ma personne, reste connecté donc comme je te le disais tantôt ma personne nous vivons dans une planète où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie mais si tu échoues sur le plan financier, ton bonheur ne sera que partiel et puis quand il s'agit d'argent, le plus important ce n'est pas ce que tu as mais le plus important c'est ce que tu fais et ce que tu as c'est donc pour cette raison que dans cette vidéo on va parler de comment gérer ton argent parce qu'il y a de fortes chances que tu as de l'argent qui passe entre tes mains mais le problème c'est que tu ne sais pas comment le gérer alors la première astuce quand il s'agit de gestion de tes dépenses et bien ma personne, ce que je t'invite vivement à faire c'est de te procurer un carnet oui ma personne, tu auras bien compris, achète-toi un carnet pourquoi est-ce que tu dois acheter un carnet ? ce carnet va te permettre de tracer tes dépenses parce qu'il y a de fortes chances que si aujourd'hui tu gères mal ton argent c'est parce que tu ne sais pas où va ton argent donc il faut au préalable que tu saches où va ton argent donc ce que tu vas faire c'est que chaque soir avant de te coucher c'est que tu vas noter toutes les dépenses que tu as faites et pourquoi est-ce que tu les as faites le fait de noter ça, ça va te permettre de réaliser une chose c'est que tu as beaucoup plus d'argent qui passe entre tes mains que ce que tu pensais mais comme tu ne traces pas tes dépenses tu ne réalises pas à quel point il y a beaucoup plus d'argent qui passe entre tes mains que ce que tu pensais j'ai fait cette exercice avec beaucoup de gens qui me posent la question de savoir Valère, comment gérer mon argent et à chaque fois ces gens sont surpris ils leur disent, note tes dépenses pendant une semaine et après on va en discuter et ils me disent, chaque fois que Valère tu avais raison oui, je ne suis pas sorcier c'est pas moi qui ai inventé cette méthode je l'ai pris dans mes mentors je vois aussi souvent ma mère faire don je ne suis pas plus intelligent que toi je partage juste avec toi ce que je sais et puis le deuxième avantage dans le fait de tracer ses dépenses c'est que le simple fait de savoir qu'une fois le soir venu il va falloir que tu notes une dépense et bien pendant la journée tu vas réfléchir à deux fois avant de dépenser oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc le fait de savoir que si là maintenant j'achète quelque chose et bien le soir venu il va falloir que je sorte un foutu carnet pour pouvoir noter cette dépense ça va te faire réfléchir tu vas réfléchir à deux secondes tu vas te dire mais est-ce que la dépense que j'ai en train de faire là est-ce que j'en ai vraiment besoin donc ma personne achète toi un carnet deuxième astuce ma personne maintenant que tu sais où va ton argent il va falloir que tu te trouves une entrée régulière d'argent parce que ma personne tu ne peux pas multiplier 0 0 x 0 ça fait combien ? 0 et puis comment veux-tu gérer 0 ? c'est pas possible donc trouve-toi une entrée d'argent c'est hyper important et ne me dis pas que c'est difficile parce que personne n'a jamais dit que ça serait facile et puis si c'était facile de gagner de l'argent ça se serait et puis ça ne serait même pas drôle donc trouve-toi une entrée d'argent il n'est pas question d'avoir honte de je ne sais pas trop quoi trouve-toi une entrée d'argent c'est capital tu sais l'un de mes regrets c'est d'avoir passé toute mon enfant jusqu'au tout bon lycée jusqu'au bac à ne pas chercher l'argent oui 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 parce que beaucoup d'entre nous quand tu es au lycée et bien on s'est dit de toute façon on n'a pas besoin d'argent on va avoir de bons diplômes on va avoir de bonnes notes et puis quand on va avoir un bon boulot on va gagner beaucoup d'argent quand j'étais au lycée j'avais une amie à 18 ans elle avait déjà touché au million ce n'est pas l'argent que quelqu'un lui avait donné c'est l'argent qu'elle avait travaillé pourquoi ? et bien parce qu'elle avait une éducation financière parce qu'elle savait gérer l'argent parce qu'elle savait comment trouver les opportunités pour gagner de l'argent parce qu'elle savait mettre sur pied des business pour gagner de l'argent et si tu n'arrives pas à trouver un boulot qui te fait gagner de l'argent mais surpire un business parce que dis-toi que ma personne il y a deux types de personnes les personnes au cerveau orienté problème et les personnes au cerveau orienté opportunité les personnes au cerveau orienté problème sont ces personnes-là qui identifient un problème mais attribuent la résolution du problème à quelqu'un d'autre alors que les personnes au cerveau orienté opportunité sont des personnes qui identifient un problème et se posent une question comment faire pour gagner de l'argent à partir de ce problème. Parce que dis-toi que ma personne, derrière chaque problème, c'est que je suis une opportunité business. Mais si tu ne vois pas les opportunités de te faire de l'argent, c'est très certainement parce que tu as un cerveau qui n'est pas orienté aux opportunités. Donc, éduque ton cerveau parce que ton cerveau, c'est ton plus grand actif. C'est hyper important que tu comprennes ça ma personne. C'est très, 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 très important. Et puis, si tu trouves qu'autour de toi, il n'y a pas d'argent, eh bien, c'est faux. Parce que partout, il y a des gens, il y a de l'argent. Mais c'est juste que parce que ton cerveau n'est pas éduqué à voir avec les opportunités, que je n'arrive pas à te faire de l'argent. Aujourd'hui, moi, j'ai quatre sources de revenus parce que j'ai éduqué mon cerveau. Je ne suis pas plus intelligent que toi. C'est juste que j'ai pris le temps d'apprendre auprès de mes mentors et j'ai appliqué les conseils qu'ils m'ont donnés. Parce qu'il ne suffit pas de savoir, mais il faut s'y appliquer. Parce que la réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc, ma personne, trouve-toi une source de revenus. Troisième astuce, ma personne, maintenant que tu sais où va ton argent, maintenant que tu as une rentrée d'argent, c'est qu'il va falloir que tu te payes en premier. Oui, ma personne, paye-toi en premier. Qu'est-ce que j'entends par se payer en premier? C'est le fait qu'à chaque fois que tu as une rentrée d'argent, que tu décides au préalable, avant toute chose, quelle est la quantité d'argent que tu vas mettre de côté, c'est-ci, afin de réinvestir cet argent-là et afin de gagner plus d'argent. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font en gestion d'argent, c'est qu'ils payent d'abord tout le monde, le commerçant, le bailleur, l'électricien et tout ce qui va avec, avant de se payer. Il se dit, bon, je paye d'abord toutes mes charges et c'est de ce qui va rester que je vais essayer d'épargner. Non, ma personne, c'est la pire manière de gérer ses dépenses. Parce que dis-toi que le fait de te payer en premier, les grands penseurs disent qu'un minimum 10%, ça serait très bien, mais si tu es bon, tu peux aller à 20, 30, 40, même 50%, eh bien, le fait de te payer en premier, ça va te permettre d'adapter ton mode de vie avec la quantité d'argent qui va rester. Oui, ma personne. Et puis même, quand cet argent-là ne sera pas suffisant, eh bien, dis-toi que le fait d'avoir une pression quand il s'agit de payer tes créanciers, ça va te permettre de mettre en place d'autres stratégies pour gagner plus d'argent. Et aussi, l'autre avantage qui, à mon sens, est le plus crucial quand il s'agit de devoir se payer en premier, c'est que ça va te permettre de dominer l'argent. Ça va te permettre de contrôler l'argent. Le fait de te dire, bon, je veux mettre, je veux par exemple épargner 6 mois de mon salaire, eh bien, ça va te permettre d'avoir du contrôle sur l'argent. De dire, bon, maintenant l'argent, c'est moi qui te contrôle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une quantité d'argent de côté pour y réinvestir. Parce que c'est un peu comme un sac d'arachis. Imaginons quand on te remet un sac d'arachis. Tu as deux façons de faire. Soit tu décides de consommer tout le char d'arachis et l'année d'après, tu crèves de faim. Ou alors, tu prends ce sac d'arachis et tu le divises en deux. Une partie du sac d'arachis va servir à la consommation et l'autre partie du sac d'arachis va te permettre de planter ces arachis-là, c'est-à-dire afin d'avoir encore de l'arachis l'année d'après. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne peux pas utiliser tout ton argent juste pour les biens de consommation et ne pas épargner et espérer devenir riche plus tard. Non, ce n'est pas possible. Donc maintenant, quand il s'agit de consommer ton argent, je ne t'apprends pas comment on consomme l'argent. Je pense que tu sais déjà mieux le faire que moi. Mais la partie la plus importante dans la consommation, c'est qu'il faudra que tu définisses chaque mois un budget qui va te permettre d'accroître ton intelligence financière. Un budget pour ton éducation financière. Un budget pour ton développement personnel. Parce que les riches ont bien compris que leur valeur la plus précieuse, c'est eux-mêmes. C'est pour ça que les riches investissent en eux parce qu'ils savent que plus ils en savent sur l'argent, plus ils en gagneront. Dans ma personne, c'est hyper important que tu investisses en toi-même. Moi, chaque mois, j'achète deux livres et une formation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas la différence. Mais je suis sûr que dans six mois, dans un an, dans deux ans, il y aura une grosse différence entre toi et moi. C'est le pouvoir de l'effet cumulé. Si tu veux en savoir plus ma personne, je te mets en description le lien qui te conduira directement au résumé du livre qui s'intitule L'effet cumulé, Écris pas d'arrêt, Nardi. Il est juste énorme et j'ai t'invite vivement à aller l'écouter et si possible à te procurer le livre. Je te mets mon numéro là-en-bas. Si jamais tu n'arrives pas à te le procurer, avant mon message, je te dirais comment faire pour l'avoir. Quatre, le sacrifice de ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Un pensée a dit un jour que, tant que ça ne fait pas mal, alors ce n'est pas un sacrifice. Il va falloir que tu te sacrifies. Il va falloir que tu sacrifies certaines choses. Parce que par le passé, tu avais certaines habitudes de dépense. Tu avais un certain mode de vie. Donc maintenant, si tu vas adopter de nouvelles habitudes, il va falloir que tu sacrifies certaines choses. Oui, parce que le monde est rempli de personnes qui veulent jouir de beaucoup de plaisir, mais refusent de payer le prix. Paye le prix maintenant si tu veux jouer de plaisir, beaucoup plus grand, plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, le monde est éduqué à la consommation. Société de consommation, il faut consommer encore et encore. C'est le plaisir immédiat. On ne vit qu'une seule fois. Oui, on ne vit qu'une seule fois. C'est vrai. Tu as une seule mode. Donc prépare-la bien, ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais les sacrifices qu'il faut. Moi, par exemple, l'un des plus gros sacrifices que j'ai dû faire, c'est de sacrifier d'aller au restaurant avec mes amis. Il a fallu que j'apprenne à leur dire je ne peux pas me le permettre. Parce que si je veux atteindre mes objectifs en termes d'argent, je ne peux pas me permettre de dépenser l'argent n'importe comment. Ne pas aller au restaurant, pour moi, ce n'est pas une dépense indispensable. Donc, je m'en prive. Ça fait exactement plus de 6 mois que je ne me suis pas acheté une paire de chaussures. Et Dieu seul sait combien j'aime me saper, combien j'aime être bien fringué. Mais ça, c'est un sacrifice. C'est le prix que j'ai décidé de payer. À l'inverse, tous les mois, je m'achète deux livres, comme je te l'ai dit. Oui, oui, oui. C'est vrai ce que je te dis. Ce n'est pas une blague de ma personne. Fais les sacrifices qu'il faut. Passe à l'action. Parce que, comme tu dis quelqu'un, la réussite c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ma personne accepte de payer le prix maintenant pour pouvoir jouer de plaisir beaucoup plus grand plus tard. Et ne sois pas comme cette génération-là qui, eux, sont des adeptes de la satisfaction immédiate. Non, ma personne. La satisfaction immédiate va te perdre. Cinquième astuce, ma personne. Diversifie tes sources de revenus. Crée de nouvelles entrées d'argent. Oui, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Tu ne peux pas dépendre d'une seule source de revenus. Ce n'est pas possible. Quand tu ne dépends que d'un salaire, tu es fragile. Si ton patron te vire, qu'est-ce que tu fais? S'il y a la crise, qu'est-ce que tu fais? Si l'entreprise de ton patron tombe en faillite, qu'est-ce que tu fais? Peut-être que même aujourd'hui, tu as un seul business, tu es ton propre patron. Mais s'il y a la crise, tu fais quoi? Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Tu sais, la première fois que j'ai entendu ça de Maxime Victor, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai commencé à réfléchir sur comment mettre en place de nouvelles sources de revenus. Oui, parce qu'avant, j'étais salarié, je travaillais à McDonable. Et déjà, là, j'ai commencé à réfléchir. C'est donc ce qui m'a permis d'avoir quatre sources de revenus à l'heure actuelle. Ma personne, il faut que tu deviennes un aimant à cash. Ce n'est pas possible de dépendre d'une seule source de revenus. Tous les riches, au moins, ont plusieurs sources de revenus. Ils ont leur entreprise, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans la bourse, ils investissent un peu, ils ont beaucoup de sources de revenus. Et quand bien même, une entreprise aurait une seule boîte, dis-toi que, dans cette boîte-là, ils ont plusieurs moyens de gagner de l'argent. Par exemple, Amazon. Tout le monde connaît le monstre Amazon. Amazon a démarré par la vente de livres. Mais aujourd'hui, regarde, que font Amazon ? Ils sont dans les livres, ils vendent un peu tout, ils sont même dans le cinéma. Ils sont dans tout maintenant, de ma personne. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et puis, un grand penseur a dit quoi ? Copie sur les personnes à qui tu aimerais ressembler jusqu'à ce que tes résultats dépassent leurs résultats. Oui, ma personne. Donc, regarde ce que font les riches et fait exactement la même chose, jusqu'à ce que tu deviennes plus riche qu'eux. Sixième astuce, ma personne. Pense à faire des investissements de plus en plus complexes. Cette astuce de la tire de Ricardo Cagnama, il a expliqué tantôt que, lorsque tu investis dans un secteur qui est accessible à tout le monde, eh bien, ce qui se passe, c'est que, puisque c'est accessible à tout le monde, le secteur sera très vite saturé. Donc, tu vas faire de moins en moins de marge. Je te prends un simple exemple. Au Cameroun, il y a quelques années en arrière, le marché du call box, c'était un marché juteux. Mais comme tout le monde s'est rendu compte que c'était possible pour eux d'y avoir accès, eh bien, le marché a été très vite saturé. Maintenant, c'est très compliqué de faire beaucoup d'argent avec du call box. C'est pour ça que maintenant, les gens se démarquent en faisant du orange monnaie. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Alors qu'à l'inverse, quand tu investis dans un marché de plus en plus complexe, il y a moins de concurrence et donc, je te fais moins d'argent. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose hyper important à garder à l'esprit si jamais, si tu veux, accroître tes entrées d'argent. Septième astuce, ma personne, c'est qu'il ne faut jamais confondre le portefeuille. Cette astuce concerne ceux qui ont déjà mis subi un business ou ceux qui comptent mettre en place un business. Parce que, ma personne, l'agent du business, c'est l'agent du business, ce n'est pas ton agent. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Le business, c'est une entité morale, alors que toi, tu es une entité physique. Donc, il ne faut pas confondre les portefeuilles. L'agent qui est dans ton business n'est pas ton agent. Oui, donc, il faut que tu te considères comme étant un salarié par rapport à ton propre business. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Et très souvent, chez nous, en Afrique, on a un gros problème, c'est que quand on met en place un business et qu'on commence à faire un peu de chiffres, la famille entend juste « Ouais, il a fait un peu de chiffres. » Donc, la famille commence à vouloir gratter. Quand tu lui as dit que tu n'as pas d'argent, leur premier réflexe, c'est de te dire « Mais tu peux prendre un peu l'argent dans ton business. » Ma personne, erreur fatale. Ne fais jamais cette erreur. Parce que l'argent du business, ce n'est pas ton agent. Moi, j'avais ce petit souci quand j'ai lancé mon petit business de vente de baskets et que, bon, ma famille commençait à voir qu'il y avait un peu d'argent qui rentrait parce qu'il voyait les baskets rentrées, sorties, rentrées, sorties. Donc, il se disait qu'il y avait de l'argent qui rentrait. Et ma mère a commencé à vouloir gratter un peu, tu vois. Il a fallu que je lui explique que l'argent du business n'est pas mon argent. Et puis, si j'ai décidé de commencer à donner tel qu'elle voulait, il y a de fortes chances que mon business coule. Et on était tous perdants. Alors que si elle me laissait le temps de faire grossir mon business afin qu'on puisse en profiter tous plus tard, eh bien, ça serait beaucoup plus juteux pour nous tous. Elle a compris ça. Et aujourd'hui, j'ai fait mon truc tranquillement sans qu'on ne me dérange. Parce qu'après, il y a des gens qui ne comprennent jamais rien. Eh bien, tu les mettra de côté parce que c'est soit eux, soit toi. Dans ma personne, l'argent du business, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du business. Donc, il est très capital. Lorsque je te lance en business, de séparer les deux portefeuilles. Huitième astuce, ma personne, utilise des leviers d'enrichissement. Et le levier d'enrichissement dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la tontine. Oui, ma personne. Parce qu'à mon sens, la tontine, c'est un levier d'enrichissement qui est le plus adapté au contexte africain. D'ailleurs, la plupart des milliardaires camerounais, je préfère parler du Cameroun parce que c'est celui que je connais, la plupart des milliardaires camerounais appartiennent à des tontines. Et quand je parle de tontines, je ne parle pas de n'importe quel type de tontine, je te parle des tontines d'une structurelle. Ce sont des tontines qui ont un but bien précis. Un exemple des tontines structurelles, ce sont des tontines immobilières. Les tontines immobilières sont des tontines qui ont pour but de rendre chaque membre de la tontine posséder un bien immobilier au bout d'un certain temps. Comment fonctionne ce type de tontine ? En gros, les membres de la tontine se cotisent et une fois cotisé, l'argent ne va pas entre les mains de celui qui est censé enquercer l'argent, non. L'argent va entre les mains d'un membre de la tontine qui s'y connaît un bien immobilier. Et celui-là a donc la responsabilité de faire tous les démarches qu'il faut pour pouvoir permettre à celui qui était censé bouffer la rente de la tontine d'acquérir un bien immobilier. Voilà un excellent levier d'enrichissement. Puisqu'on parle de tontines, je ne peux pas parler de la tontine sans te parler de la tontine évoluée. C'est quoi une tontine évoluée ? Une tontine évoluée, c'était une tontine qui avait été créée par Kadide Fosso qui est l'un des industriels les plus puissants que l'Afrique ait connu. Il te met d'ailleurs le résumé de la biographie que j'ai fait sur Kadide Fosso qui t'apprendra énormément de choses. En fait, Kadide Fosso s'étant rendu compte que très souvent il y avait des agressions suite à une tontine, eh bien, ce qu'il a décidé de faire, c'est de créer un compte en banque. Donc, les participants à la tontine devaient aller verser l'argent dans ce compte en banque-là et revenir à la tontine uniquement avec le reçu de paiement. Oui, ma personne. Comme ça, au moins, il n'y avait plus de problèmes d'agression. Quand bien les agresseurs viendraient, ils ne trouveraient que des reçus de paiement. Il n'y aurait pas d'argent. Ça, ça s'appelle la tontine évolue. Et Kadide Fosso ne s'est pas arrêté là. Ce qu'il a fait, c'est que avec les bénéfices générés par la tontine, il a décidé d'investir ces bénéfices-là pour pouvoir créer une société d'assurance. Et les différents actionnaires de cette société d'assurance-là, c'était qui il devine ? C'était les adhérents à la tontine. Parce que chaque bénéfice qu'avait cet actionnaire-là, en fait, c'est ça qu'il mettait dans l'assurance. Il ne sait pas si tu fais un peu ce que je veux dire. C'est juste pour te faire comprendre à quel point la tontine peut être un excellent levée d'enregistrement. Je vais aller plus loin. Clonel Nobisi explique lors de l'une de ses formations qu'il y a une tontine au Cameroun où chaque adhérent cotise à hauteur de 20 millions. Un truc comme ça. Et il se trouve que l'un des adhérents était tombé sur un terrain dans la ville de Douala qui coûtait 700 millions de francs CFA. Mais il n'avait pas cette liquidité-là. C'est qu'il a fait qu'il allait voir les membres de sa tontine. Il leur a proposé de se cotiser pour pouvoir acheter ce terrain. Chose qu'ils ont fait. Ils ont acheté le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce terrain ? Eh bien, ils ont fait le titre foncier. Ils ont gardé le titre foncier. Deux ans plus tard, la valeur du terrain était estimée à 2 milliards de francs CFA. Ils ont revendu le terrain. Ils ont gagné l'argent et ils se sont partagés l'argent. Ça, c'est deux astuces qui te prouvent à quel point la tontine peut être un excellent levier d'enrichissement. Nevième astuce, ma personne, reste bien attentif, c'est de pratiquer le communautarisme économique. Oui, ma personne, tu as bien entendu, dépense ton argent dans la communauté. Tu sais, moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette notion. J'ai été très sceptique parce que je me dis, nous sommes dans le vivre ensemble, nous sommes dans un monde où tout le monde se mélange. Pourquoi vouloir s'enfermer dans une communauté ? Eh bien, après mes réflexions, après m'être renseigné, je me suis rendu compte que mes grands frères avaient raison quand ils parlaient du communautarisme économique. C'est vital parce qu'aucune communauté ne s'est développée sans communautarisme économique. L'argent des juifs oui, ma personne, ce n'est pas pour rien qu'au niveau économique, ils sont au top. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, chez nous les Africains, notre argent n'essaie pas de rester dans la communauté. Pour que tu comprennes mieux l'importance du communautarisme économique, je vais te prendre une petite image biologique. Tu sais, dans notre corps, il y a le cœur, il y a les vaisseaux sanguins. Justement, le cœur a pour objectif de diriger les autres vaisseaux ensemble. Sauf que si dans ce système-là, au bout d'un moment, il y a une lésion au niveau d'un vaisseau, au niveau de la veine ou de l'artère, c'est l'hémorragie, le sang sort. Et s'il y a un effet, c'est la mort, tu vas me demander c'est quoi la relation entre le corps et le communautarisme économique. C'est très simple. Dans chaque communauté, les gens travaillent, ils produisent de l'argent. Et justement, cet argent va circuler au sein de la communauté. Si maintenant, au bout d'un moment, il y a une fracture, il y a une lésion au niveau du réseau, l'argent sort de la communauté. C'est par exemple, quand tu décides d'acheter un produit qui n'est pas fabriqué par un membre de la communauté, ce que tu fais, tu sors l'argent de la communauté et si rien n'est fait, la communauté meurt économiquement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de dépenser son argent au sein de la communauté. Parce que quand tu dépenses son argent au sein de la communauté, d'une certaine manière, tu as un retour sur investissement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois ? Les Chinois, quand ils sont rendus compte qu'ils utilisaient beaucoup de Mercedes, ils se sont dit bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller investir dans le capital de Daimler. Ce qui fait que il y a un retour sur investissement parce que les Chinois vont en profiter. Donc tout ça, c'est pour te faire comprendre à quel point c'est important de dépenser son argent dans sa communauté. Parce que d'une certaine manière, tu en bénéficies. Oui, c'est-à-dire que tu dépenses son argent, mais tu as un retour sur investissement parce que quand tu as une société qui appartient à la communauté, qu'est-ce qui va se passer ? Cette société-là va encore faire des investissements au sein de la même communauté et l'argent va rester dans le même steak. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, chez nous les Africains, qu'est-ce qu'on a pour habitude de faire ? D'acheter du Gucci, du Dolce & Gabbana, c'est du Versace. Rien qu'il nous enrichit nous-mêmes. Donc on ne fait qu'enrichir les autres communautés. Bien sûr, il faudrait aussi qu'on prenne affaire des produits de qualité parce que ce n'est pas au nom du communautarisme économique que forcément, je vais dépenser mon argent sur ton produit de bas de gamme. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais faisant cet effort-là, de toujours se demander à chaque fois qu'on veut faire une dépense, mais est-ce qu'il n'y a pas un membre de la communauté qui le fait mieux que quelqu'un qui n'est pas de la communauté ? Oui, oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Les gens le font. Par exemple, quand j'arrive au Cameroun de Paris, je te prends l'exemple de ce que je sais, les Français, quand ils vont dans une boîte de nuit, c'est une boîte de nuit, ça assure que cette boîte de nuit appartient à un Français. Quand ils vont dans les restaurants, ils ne vont pas dans les mêmes restaurants que nous, ils ne prennent pas les mêmes transports que nous, ils ne fréquentent même pas les mêmes écoles que nous. Ça, ça s'appelle du communautarisme économique. Les autres, n'hésite pas à le pratiquer. Il n'y a que nous qui sommes réticents quand il faut faire du communautarisme économique. Oui, oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc voilà ma personne les neuf astuces que je voulais partager avec toi en ce qui concerne la gestion des finances. Donc, dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces t'auras la plus parlé. Ceci dit, j'espère que cette vidéo t'auras été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons à partager ceci afin de permettre à quelqu'un d'autre de mieux gérer ses finances parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Si c'est ma personne, je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.